...de Mezcall de la team Mirage et Liandra, voyons si la team Historia Gaming arrivera à prendre sa revanche contre l'un des plus grands talents de notre scène française ou si au contraire Mezcall n'en aura strictement rien à faire et détruira son adversaire une fois de plus. Le feu du stage pourra potentiellement faire la différence, on verra ça tout de suite. Le Mecha Ridley est de sortie, on est sur PS2, bien large pour prendre toutes les informations et pour survivre bien longtemps et profiter également de la midrange entre les deux personnages, voyons donc ce que ça va pouvoir potentiellement donner. Pour l'instant les dégâts sont en faveur d'Omika, bon après ça reste globalement assez timide, on ne l'oublie pas quand même que ça reste un lourd malgré le fait qu'il ait une hitbox, enfin c'est un espèce de fou lourd mais il a quand même du poids Ridley. Voilà un Baka, on se débarrasse immédiatement du Luma, dégage, va là-bas voir si j'y suis. Et de l'autre côté on essaie de se débarrasser de la princesse sans son garde du corps mais on a que 10 secondes pour se faire et Omika n'est pas le dernier pour savoir comment gérer ce type de situation. et pour le moment il s'en sort merveilleusement bien, on absorbe les boules de plasma et le lead points smack en faveur d'Historia Gaming. Purée, le pire étant qu'il n'y a pas de lag sur le look ce qui fait qu'il peut punir directement avec un down tilt derrière, c'est quand même très très moche. On se débarrasse ici du Luma, on arrive à récupérer directement, très bonne stratégie d'ailleurs, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a dash attack pour récupérer le Luma et derrière il a réussi à punir, on s'attendait à une dash attack peut-être pour punir avec ce down smash mais malheureusement il n'en sera rien. Bakker ici qui est utilisé de la part d'Omika pour essayer peut-être de décontenance et ici ce joueur de Ridley qui essaie tant bien que mal de se sortir de cette situation de pressure on shield. On repousse le Luma, malheureusement la réplique est prise tout de suite du côté d'Omika. Team Historia Gaming qui prend la première stock avec un excellent forwarder si je ne l'avance. Forward smash ici qui va se débarrasser purement et simplement du Luma. On va peut-être pouvoir rentabiliser ici du côté de Mescol. On va esquiver le forward smash. J'ai limite l'impression que c'est devenu un gimmick tellement identifiable pour les joueurs pro là. Vraiment vous l'avez vu. Omika il était en mode non je pense que je vais attendre avant de balancer ce coup de... Ce petit coup de... Attends il y a un escarpin dans la figure. Aïe 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 on s'est raté au niveau du snap ledge, on ne se prendra pas la dash attack mais il était vraiment moins une du côté ici du joueur de la team Historia Gaming. Omika pour le moment qui est en survie qui va balancer ici son garde du corps pour prendre les boules de plasma. On va rappeler peut-être le Luma si c'est un petit peu dangereux de le laisser tout seul. On a essayé de taper évidemment. Mescol s'y attendait et il est parti dans son shield et il a eu bien raison. Ok. Prenda Shadel qui est récupéré avec le shield en check qui était utilisé du côté de Mescol. Mescol qui va repousser l'adversaire, se débarrasser du Luma. Est-ce qu'on peut réussir à tuer ? On a voulu Bletchstrom malheureusement. Ce ne sera pas fait. Attention à ne pas se retrouver en situation de reverse ici. Ce sera le cas. Ce sera le cas ici avec un... Si je ne dis pas de bêtises... Formada... Oui Formada d'ailleurs. Tout à l'heure c'était un bac. Du coup je me suis trompé. Veuillez m'excuser. Derrière attention le Luma qui essaye de couvrir le plus possible les approches de l'adversaire. Et les dégâts contre le Luma sont extrêmement importants. On s'en débarrasse sans trop de difficultés. Mais Omika visiblement a toujours le setup défensif pour... Enfin le mental défensif pour revenir. Est-ce qu'il peut ici le choper ? On s'est endormi sur le bord de terrain. On s'est endormi sur le bord de terrain. Et donc Omika a réussi son pari. Il met quand même 106% à l'adversaire avant de mourir. Bravo. Par contre il faut concrétiser. Il faut concrétiser parce que doucement et sûrement il se peut que Mescol arrive à récupérer le kill. Et ça ce serait un très très gros problème s'il prend du retard. Right on récupère les boules. Ici on se prend un petit shark avec le upper. Au moins si ça permet à Mescol de gratter le Luma. Et donc de faire perdre de la pression à Omika. Ça peut vraiment vraiment être rentable. Malheureusement. Ce ne sera pas le cas ici. Et il va continuer à voir les étoiles que lui balance son adversaire dans les yeux. À coups bien violents. Notamment avec le setup smash. Il s'attendait peut-être au retour du Luma. Je ne sais pas. Toujours est-il que cette fois-ci l'atterrissage ne sera pas permis pour Mescol. Qui est en zone irrégulière d'un point de vue de la zone aérienne. Et donc il se fera punir purement et simplement forwarded. Qui est utilisé ici. Le bon coup de surin en plein dans la robe de la pauvre princesse. Downer qui est lancé ici. Avec ici des petites étoiles. On va punir. On va partir directement en mode défensif. Malheureusement l'extension de ce back air est beaucoup trop dangereuse. Et va donc propulser encore une fois Omika. Omika qui doit absolument gratter avant de se faire sortir. On bloque le side B avec le Luma. On esquive ici l'agression avec le side B. On utilise le side B dans l'autre sens. Et ça va réussir à prendre le kill extrêmement bien joué. De la part de notre joueur team Mirage et Liandra. Tandis que Omika et bien gratte un peu certes. Mais clairement moins qu'à la stock numéro 1. All right. Le down tilt est bien envoyé ici. Les boules de feu c'est bien vu également. Le B qui est tenté. Le side B qui est tenté. Le down tilt qui est tenté également. Vraiment c'est un mur impénétrable à Omika. On l'avait vu tout à l'heure. Lorsqu'il a affronté un petit peu plus tôt dans le braquet sur l'adversaire. Les ailes intangibles qui lui permettent de tenir ici contre le Luma. On punit derrière avec un up air. C'est très très clean ce qu'est en train de faire Omika. Très 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 clean. On va arriver à revenir sur le stage après s'être fait chopper par ce down tilt. Non vraiment là pour le coup c'est vraiment des mains d'artistes qui sont en train de tenir cette manette. Ok bien vu on repousse ici avec le down tilt. C'est extrêmement clean le up smash qui ne va pas encore réussir à tuer. Et on va réussir à récupérer l'adversaire avec un excellent up air. On ne meurt toujours pas mais bon sens cette DI qui est absolument splendide. Il faut quand même le signaler. On n'aura pas de forward smash. On peut tuer avec un forward smash. Un up smash pas encore mais on peut tuer avec un up smash. Avec un forward smash pardon. Ok bord de terrain. On n'arrivera malheureusement pas à punir. Le Luma ici qui va être utilisé dans une manière défensive. On va évidemment s'en servir pour Shark et se débarrasser du Luma. Attention ça veut dire qu'on a 10 secondes de sursis du côté de Mescol. On essaie de Shark le plus possible. On essaie de surprendre pour counter le dash trap de l'adversaire. On récupère le center state du côté de Omika. Omika qui est en train de temporiser le plus possible pour récupérer justement de son côté ce petit Luma rouge. Est-ce qu'on peut réussir à récupérer le kill ? Je ne sais pas. Ce qu'on sait pour l'instant c'est que les boules de plasma sont sans effet. Le down tilt qui va réussir à propulser l'adversaire. Et maintenant il faut concrétiser cette game Omika. Il faut prendre un lead contre ce joueur de Ridley ô combien dangereux. Sinon il se peut que la game numéro 3 soit très difficile à récupérer. Attention tout de même ici dans l'échange. On voulait faire évidemment la mescold. On prend le bord de terrain et Omika prend une première game à son avantage. Extrêmement bien joué ici de la part du joueur de la team Historia Gaming. Tandis qu'un joueur s'avance pour m'accompagner sur le cast. Qui es-tu mon cher ? Toto 6-5-4 franchement Tenex. Et c'était un joli opéra à la fin là pour finir. Oui c'était très bien vu. Le fait de part du bien au principe que l'adversaire voulait profiter de cette phase d'Edge Guard. Et donc de l'absence d'options tout de même de Rosalina. Notamment sur son up B pour le punir derrière sur le pair juste avant d'atterrir. C'était plutôt sucré. Il faut dire les choses. Tu parlais de game 3 il y avait déjà eu un match du jeu ? Alors non en l'occurrence non c'est ce que je disais c'est que si jamais il voulait aller chercher une game 3 ensuite derrière avec un mental qui était justement bien à l'aise de la part de Mezcall qui a souvent gagné les sets l'un contre l'autre. Il se pourrait que ce soit très difficile à récupérer. Tu connais l'historique. On connait l'historique. Il est disponible mec. Là je le dis. Omika qui gagne la game 2. T'as déjà vu Omika faire des pop-off de victoire. Ouais j'ai vu sur des rewinds. Et bah il va sprinter. Je te le dis. L'historique est plutôt pour Mezcall du coup j'imagine. Plutôt pour Mezcall. Je pourrais faire un petit coup de Smash Data pendant que le match numéro 2 va se lancer. Mais de mon souvenir effectivement j'ai pas de souvenirs d'Omika car il va gérer Mezcall. Parce que c'est extrêmement difficile comme match-up. Parce que les deux ont des gros potentiels de mid-range. Mais tu as quand même un pic de puissance qui disparaît en l'absence du Luma. Et en général Mezcall le rentabilise très bien. Et là pour le coup Omika a joué 100% défensif, 100% temporisation. Quand il n'avait pas le Luma et ça a été payant. Je vais te faire un petit Smash Data. Je te laisse prendre l'ouverture. C'est sûrement la clé du match-up. Effectivement de jouer comme ça un petit peu plus lent quand à faire le Luma. Et là on commence directement à zoner du côté de la Rosa. Et c'est la bonne chose à faire face à Mezcall pour society. D'autant plus qu'on sait que Omika c'est un joueur qui lorsqu'il veut jouer défensivement c'est très difficile de l'atteindre. Et c'est un joueur qui a vraiment envie de prendre son temps. Là où Mezcall, en fait il est conscient du damage-le-foot de son personnage. Il sait quand est-ce qu'il peut faire des ouvertures. Il ne va jamais overextend, il va rester prudent. Et là s'il a du retard je pense qu'il va d'autant plus se rendre impénétrable. Mais il faut réussir à atteindre le niveau d'Omika. Ça reste quand même quelque chose. Pour l'instant en tout cas ça va en sa faveur. Comme Mezcall le lead, il peut jouer un peu plus lent. Pas forcément entrer dans les setups. Même si là il est en plein dedans. Et du coup il se fait finir sur cette dash attaque. Bien trouvé de la part d'Omika. On essaie de trouver sa way in. Mais effectivement le désavantage de Mezcall qui va être un peu compliqué je pense. Si Omika n'a pas les setups et déjà on perd le Luma. Ça peut s'avérer compliqué. Bon grab là de trouver pour la backscrew mettre offstage. On sent quand même qu'il y a des connaissances sur la façon dont il veut réussir à punir. Dans le sens où il voit la distance, il connaît la distance du side B. Il connaît la distance également du upbait de son adversaire. Évidemment le side B ici qui va clôturer parce qu'on avait le Luma qui était entre les deux. Et ça forcément quand tu sais le capitaliser en général. Rosalina c'est une wet noodle. Mais le fait d'être conscient de ses conditions de match up ça peut vraiment réussir à sauver la situation. Ça c'est très bonne connaissance de match up là. On envoie le Luma offstage. L'erreur attendu par Mezcall. Petit backer tu dégages la petite étoile. Out mon pote je t'offre des vacances anticipées. Il est revenu quand même assez vite et on a réussi à maintenir une phase de la trap. Et du coup on a pu récupérer le Luma assez vite pour venir connecter après sur ce upsmash qui tue Mezcall. On reset à peu près les pourcents. On les reset plutôt bien même effectivement. Franchement à partir du moment où t'es pas à 50-60 sur ultimate c'est pas si dangereux que ça. Parce qu'il y a tellement de personnages qui ont des potentiels de combo qui peuvent se permettre de retrouver ça. C'est vraiment pas une difficulté. Ce qui me fait beaucoup rire par contre c'est que depuis tout à l'heure Mezcall s'est rendu compte que c'est boule de plasma. Genre non. Non ça va marcher. Essaye encore. A part le ledge trap vite fait mais essaye encore. Et en fait il veut s'en servir pour essayer de créer des situations où Mika va les absorber. Et en fait être encore dans son end lag. Ça ne marche pas. Par contre il y a un truc qui marche toujours sur idless ça reste le upsmash en ledge. Ça fait mal quoi. Il fait tout. Ça a tué à 100. On est quand même sur SBF quoi. Ouais on est sur SBF. Ça tuera peut-être à 100 à 90. C'est trop trop vieux. C'est surprenant la puissance. Après c'est vrai que c'est Rosa en face. Très très léger. Assez léger effectivement. Et là on se regarde un peu dans le blanc des yeux. On attend. Temporise du mal. Ça marche même pas. Comme tu disais il essaie sûrement d'essayer de jouer sur le end lag du counter. C'est ça. En fait il se dit j'ai peut-être un timing. Malheureusement non. Et là on vient de le voir. Vraiment l'interaction 100%. Il a tombé toutes les boules. Et c'est encore Rosa qui a attaqué la première juste après en range close. Non mais c'est toujours ça. En fait je pense qu'il essaie de prendre des petites infos sur ce type de situation. Mais Omika. Il tombe pas dans les pièges. Il fait attention. Il reprend le bord de terrain. Et surtout. Tu vois. Il tâte un peu le terrain. Notamment avec son Luma. Et dès qu'il l'a plu. Hop. Il devient un mur. Il devient intouchable. Et il attend. Et mine de rien. Mais Skull du haut de ses 110%. Il a vu comment ça s'est passé à la game précédente. Il est très très prudent sur la manière dont il va toucher. C'est pour ça qu'il surexploite ses mid-range. Il utilise très très bien la range attack. Il space malgré la présence de Luma. Oh le beau hub smash qu'il est trouvé. Il connecte pile poil sur la main du Luma. Il était bien cherché celui-là. Ouais mais il a plusieurs sauts. Oui il a des ailes. Le riglet qui en plus d'être lourd. Il s'agirait juste de pas se les faire arracher dans les prochaines interactions. Oh Paris. Malheureusement il n'y avait pas de Luma. Et il temporise. Il attend de récupérer sa petite étoile verte. Il a totalement raison. Mais là l'Avora's throw qui met dans la sauce. Oh le hub smash. Qui avait connecté. Le feu le bon neutraler. Là cette fois il a trouvé ce qu'il voulait avec cette exploitation de flammes. Encore neutraler. Oh les techs de fou furieux d'Omika. Omika c'est un joueur qui a une des exécutions je pense les plus on point d'ultimates. Ça c'est sûr et ça. Un counter comme ça en prévention des flammes ? Ouais prévention potentiellement. Ok il est obligé de shield. Et là par contre mon pote. Ah et là ça tue. Et là par contre mon pote je suis désolé. Mais tu vas aller faire un petit tour. Tu vas aller faire un petit tour chez Minecraft en ta défaveur. Et donc je le disais. Game 3 qui va être difficile. Un peu moins je pense que ça avait été. Enfin ça dépend d'un point de vue mental. C'est à dire que si tu prends la game 1 et que la adversaire te remonte. Comment tu te sens mentalement ? Moi je pense que t'es bien parce que là tu te dis ça y est j'ai le counter speak du stage etc. Effectivement. Et ça je pense que ça joue beaucoup. Effectivement ça peut faire la différence. Oh mon pio c'est cool ça comme match j'aurais bien aimé le voir. Alors du coup je voulais regarder le 740. Effectivement ça doit être très rapide. Je kiffe. Je kiffe. C'est que des matchs. Là on est sur la temporisation avec Omika. Mais bon c'est comme ça que je joue le perso. Il le fait très bien. C'est ça exactement. Alors du coup Omika versus Mays Call. Puis je vais voir les... Petite affiche bien stylée pour ce match à l'occasion. Alors. Alors qu'on se désaltait on rappelle. C'est ça. C'est à dire qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés trois fois. Et pour l'instant c'est Mays Call qui a le 740. Ok. Et l'autre il me semble que c'était un online. C'était le tournoi. Online. Donc ça compte, ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Pour l'instant online en tout cas. Euh onfly pardon c'est Mays Call qui a l'avantage. Mais là Omika pourrait faire l'upset. Bah ce serait très plaisant de le voir parce que là il a le queen camping du stage. Il a les options pour. Il a montré qu'il était capable. Ok on va prendre une triplatte. Je sais pas trop ce que t'en penses que ce soit de ça. Triplatte en vrai pour Roselina on l'a vu tout à l'heure lorsqu'il a affronté Thélix. Il l'aime bien parce que ça lui permet justement d'aller punir notamment avec son upper sur la plateforme. Et si jamais il veut jouer défensif. Il a la possibilité de se retourner. Et surtout ça lui donne une autre option d'atterrissage. Notamment face au up smash de riddle. Parce que ça couvre toute la plateforme. Oui justement. C'est vrai qu'il me faisait un peu peur mais c'est vrai que c'est mieux d'en avoir 3 que 2. Exactement. Quitte à avoir quelques pourcentages un peu négatifs. Enfin un petit peu mauvais. Et se faire punir par un upper plus qu'un up smash. Honnêtement je pense que le pari il est là. Tu vois ? Il a le temps de justement gérer son tempo et de pouvoir le faire. Attention reverse. Attention reverse. Attention reverse. Le low mollet trap bien rappelé et stabilisé à une distance confortable. Oui. Et puis il a consommé tous ses sauts juste pour se prendre des petites paillettes dans la gueule. Bon bah écoute on prend. Des paillettes hein. Il fait la réaction de Dominica. C'est à dire qu'il aurait pu atterrir sur la plateforme. Il n'en a rien à ce quoi. Il a tenté le tout pour le tout. Et il met l'égalisation. Ouais ouais ouais. Ça se passe plutôt bien par ici. Le jab qui va bloquer au bord. On arrive quand même à trouver... Comment se sentir... Oh le back. Mais c'est quoi ça ? Qu'il faut ? Tu sais pas. Il faut savoir que le sweet spot est également sur le genou. Quand le move commence à faire. Ah ouais. Je déteste le move. C'est un move qui est très très malhonnête. Il tape fort. Il est très disjoint. Il tape loin. Il sort vite. Ok. Bien vu. On a tendu. Dommage que ça ne fait pas. C'est à ça que lui sert aussi la tri plate. Offensivement comme défensivement pour lui c'est une excellente option. Malheureusement. C'était vraiment pas loin parce qu'on a tendu l'air dodge. On était un petit peu off sur le timing. Pour le moment le poulet de l'espace survit. Mais il a de grandes chances qu'au vu du tempo d'ailleurs qu'il est en train de lui mettre au Mika, il le cocotte. Mais on oublie pas qu'il a quand même pris la première stop. Ouais. Il y a moyen de remonter l'économie. Tiens attention. Le reset du neutral qui peut faire mal le forwarder. La place d'avantage de Ridley qui peut être dévastatrice. Dégage de lui. La vengeance. Tu touches à mon gosse tiens. Maintenant tu payes la pension enfoiré. C'est vraiment ça. Ouais. Oh mince. Ça met le moins temporisé que d'habitude. On est venu chercher un neutral alert. Ça tuera pas parce que c'est Ridley et que c'est Rosa. Ouais malheureusement. La back throw est forte mais... Dommage. Il faut finir. Il faut sortir avec l'humain. Vraiment il le tente à chaque fois. Il se dit le counter j'ai un truc à faire. Malheureusement non. Le down tilt qui est un attack de mid range. Il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Mais il gère sur des avantages d'une main de 2 mètres. Le mec est mal positionné. On en abuse bien. Ok. Bon il a 10 secondes. Aïe aïe aïe. Il a 10 secondes. Oh la da 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 da. Il a 10 secondes mais là on est déjà dans des pourcentages où... Un up smash ça fait peur exactement. Il a essayé de venir le chercher ici sur cette première plateforme. Ouais c'est très plate. Il a short up au terme alors qu'il aurait pu full up. Malheureusement. Ridley étant ce qu'il est en terme de mobilité aérienne verticale. C'est un problème. Le back air qui est tenté. Et qui est immédiatement venu par l'up smash. Est-ce qu'on pourra monter ses 74% ? C'est possible. Ça me semble faisable. Mais on est quand même à qui le pourcent mine de rien. Parce que c'est vrai. Après Ridley en face. On arrive à sauver le Luma. Sauver les meubles aussi. C'est-à-dire qu'à ça aussi ils servent les boulettes. On n'en pense pas. Mais c'est vrai qu'ils sont des joueurs à leadbox de Luma et de Rosa par moment. Absolument. Et donc du coup ça peut venir un peu Gimp la position de Luma. Oh 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 oh. Ça tuait pas à 98 parce qu'il n'avait pas de rage mais... J'avais peur quand même. Je ne peux pas s'en dire. Je pense pas à Kim ouais. Mais oh. Ah ouais. Ouais tu vois. Tu meurs pas mais fort. J'ai eu vraiment eu peur. Comment ? Oh Mikya ? C'était pas loin. Et là Mikya qui est dans la sauce. On espère que ça va tenir mentalement la chance que c'est dur. Là c'est dur parce qu'on va dire ça être à 0-14. Oh Mikya c'est un joueur qui a un mental. Ça c'est sûr et certain. Donc il se donne. Mais à chaque fois malheureusement c'est des interactions qui se passent sur rien du tout. Il va pas tenter de hot B. Evidemment. On le connait. On le connait. C'est mescold. Evidemment la mescold. Ça ne passera pas. Mais... C'est quoi la mescold ? Ça s'appelle la mescold. Ah ok. Nous on appelle ça la mescold en gros. Ok my bad. On appelle ça mescold mais get mescold. Et euh... D'ailleurs un truc très rigolo. Il y a eu une weekly récemment où il y a eu un reverse personnage entre lui et euh... Je ne me souviens plus mais le joueur de cloud de... Ah toi pas. J'en ai plus le nom malheureusement. Et en tout cas il a joué ridley et il lui a bien une mescold. Il a été get mescold par sa propre take. Par sa propre take. C'était trop marrant. Incroyable. Allez hop. Est-ce qu'on peut réussir à prendre le kill ? Oh ! C'est dommage que ça tue pas. C'est pas loin. Malheureusement c'est Rosalina. Rosalina ça tue avec le... Ça tue avec le Luma. Ça tue surtout avec le Luma. Il faut quand même garder ça en tête. Oh il y avait que la turn up smash à aller chercher ? Non peut-être pas. Ça partait dans le chill je pense. Non je veux dire qu'il y avait un smash à aller chercher. Oui je suis d'accord avec ça. Ok. Totalement. Ok. Bien joué. Ça c'est super bien. Comme setup c'est absolument nickel. Le forward 3 malheureusement ne tuera toujours pas. On peut pas tenter le down air. Il en est conscient. Donc résultat il est encore obligé d'attendre. Ah il a pris en tronc. Non je pense pas encore. Pas encore. Ok. Et ça y est. Et donc Omika peut-être peut aller chercher ce loser qualifier mesdames et messieurs. Et au moment où tu dis ça. Les castorkers décidément c'est mon métier. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. On se débarrasse du Luma. C'est à 118%. C'est tendu c'est tendu. Et on y croit le joueur d'Historia Gaming qui peut peut-être faire l'occasion. Parce qu'on n'oublie pas c'est un joueur qui quand il veut pas se faire toucher. C'est très très difficile de le récupérer. C'est pareil pour le reste. On va essayer de se débarrasser du mal. Mais Luma va tout de suite suivre sa petite maman pour la protéger. Mais là le pirate de l'espace il veut qu'une seule chose. C'est du sang. Bien reculé là-dessus. On a l'edge trap ça peut le faire. Le coup de Sura entre les deux yeux. Luma qui est dead en plus. Ah ouais. Smash for War Teal tu peux rien dire. Oulala. On s'est temporisé mais... Ah c'est... Ça ne meurt pas. Ok c'est pas fini. C'est pas terminé. C'est fini. Bien joué à part des deux joueurs. Omika. Omika qui s'est très bien défendu. Qui a proposé une potentielle remonte à bas. Ouais. Ça aurait été beau de venir au bout de mes call ici. C'était vraiment très 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 close. Bah ouais mais ouais. Mais malheureusement voilà mes call faut pas oublier que c'est aussi un monstre d'adaptation. C'est un joueur qui a le plus bossé avec gluttony pour ce qui est de comprendre les habitudes des adversaires.